Musique Seigneur, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu paraître une grande lumière. Mère Seigneur, oui cette année les ténèbres seront là. Mère Seigneur, une grande lumière va paraître Seigneur. Ce réveil qu'annonce et nous le verrons, nous le vivrons, nous l'expérimenterons. Les familles entières viendront te célébrer Seigneur Père. Hier adorateur d'idoles mais maintenant adorateur du Dieu vivant. Mère Seigneur, nos cousins seront là, mes parents seront là, mes frères seront là, les belles soeurs seront là, les neveux seront là. Tous ensemble nous célébrons Père parce que tu auras accompli ta parole. Et tu auras manifesté ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que toi, tu vas faire cette année. Nous le voyons, nous le percevons. Il s'est sergé, est-ce que tu vois la moisson à venir ? Est-ce que tu vois la récolte à venir ? Comme Jésus dit, il dit l'aile de les yeux et vois la moisson est blanche. Voici la moisson est prête. Oh Père, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que toi, tu as accompli. Alors si tu le crois bien-aimé, arrose tes acclamations. Cette parole qui avait été annoncée par son Sainte d'Aim, arrose tes acclamations. Et nous devrons se manifester dans le bon sens de Jésus. Père, merci, tu continueras à prier, à perséder, à œuvrer, à la manifestation de se réveiller. Père, merci, nous t'avons ainsi prié, ainsi adoré. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un mot ? Je n'ai pas entendu, dis-moi un mot ? Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, il ne t'inquiète pas, ton frère, ta sœur, tes cousins, ton neveu, ta belle-sœur seront là. Alléluia ! Quelle joie, quelle joie ! Il est bon de marcher avec une parole prophétique pour nos vies, parce que tu marches avec assurance. Même si aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que c'est en train de se manifester. Mais la Bible nous dit ceci, qu'Elie est intercédé par cette foi. Et la Bible nous dit qu'Elie, il est comme nous, il est un homme comme nous, mais il est intercédé par cette foi. Et la parole, allons-en, une pluie, a fini par se manifester. Au départ, ça avait l'aspect d'une paume, mais au fur et à mesure, ça s'est intensifié. Et aujourd'hui, peut-être, ça commence à être la forme d'une paume. Juste ton mari a dit, ok, vas-y à l'église. C'est Dieu qui a commencé à travailler. C'est Dieu qui a commencé à travailler. Mais la semaine prochaine, il dira, je viendrai la semaine d'après. Et la semaine d'après, il va venir. Il va venir avec les enfants, il va amener tous ses collègues. Dis-moi un mot, Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire s'en revient à ton prétionnement pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous pouvons prendre place. Merci les chants. Amen, Amen. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous portes encore pour ce que tu es plus. Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dis à ton voisin, voisin, en 2023, ne te tais point, mais exerce ton autorité. Amen. Est-ce que, bien aimé, ce matin, nous voulons être dans la continuité ? Oui, effectivement, on peut acclaver le Seigneur. Nous voulons être dans la continuité des enseignements qu'a donné l'apôtre Rivale sur l'autorité. Et notamment, il a été proclamé, déclaré, sur toi, sur moi, que nous devenons maintenant une autorité dans le monde spirituel. Et là, tu dis, Amen. Et nous voulons, au travers d'un passage qui est très connu, apporter un enseignement sur l'autorité. Donc, nous allons lire ce passage. Donc, c'est un passage de Marc 4, quand Jésus a pris une barque avec ses disciples et qu'un vent, une tempête s'est levée. Mais avant, ça, là, on veut voir comment Jésus a choisi les disciples. Donc, c'est en Marc 3, au verset 14 et 15. La vie nous dit qu'il a passé toute la nuit, qu'il a prié et qu'il a rassemblé après ses disciples. Et là, il en a établi 12. Donc, 12 disciples pour les avoir avec lui. Et verset 15, il nous dit, pour les envoyer prêcher et avec le pouvoir de chasser les démons. Dis avec moi le pouvoir. C'est-à-dire avec l'autorité, la capacité, la force de pouvoir chasser les démons. Et maintenant, on va en Marc 4. En Marc 4, la vie nous dit ceci, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Dis à ton voisin, on va passer à l'autre bord. L'autre bord, c'est la dimension nouvelle que Dieu a pour toi. L'autre bord, c'est la dimension supérieure que Dieu a pour toi dans le nom puissant de Jésus. Verset 36. Après avoir renvoyé la fouille, ils l'emmenèrent dans la barque, donc les disciples, où ils se trouvaient. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva à un grand tourbillon, directement à un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poube sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Verset 39. S'étant levé, Jésus, il menaça, c'est-à-dire qu'il reprit, il parla sévèrement, il repoussa, il réprima, il censura, il interdit le vent. Il menaça le vent et il dit à la mer, silence, t'es-toi. Et la vie lui dit, et le vent, c'est ça. Et il eut un grand calme. Dans cette saison, tu vivras un grand calme dans ta vie, dans le nom de Jésus. Un grand calme dans ta santé, au nom de Jésus. Et verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu ainsi peur ? Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Pourquoi n'avez-vous point de foi ? Verset 41, les disciples, ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent l'un les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Et ce passage est dit aussi en Luc 8, versets 22 et 25. Et quand ce passage est connu, et souvent on a prêché plusieurs thématiques au travers de ce passage, souvent on parle de la foi, mais ce matin, je voudrais te parler à la fois de la foi, mais aussi de l'autorité. Parce que je me suis interrogé sur ce passage, je me suis dit, mais c'est comme surprenant, Jésus a fait un reproche à ses disciples. Donc le premier point, Jésus a reproché à ses disciples leur manque de foi. Je me suis interrogé, pourquoi ? Parce que je vois Jésus qui leur dit, mais pourquoi ? Où est votre foi ? Comment ça se fait que vous n'avez pas la foi ? Je me suis dit, mais Seigneur, il y a un tourbillon quand même. Il y a une tempête quand même. Et l'eau a complètement commencé à remplir la barque. En gros, c'était chaud. C'était compliqué. Ce n'était pas évident. Donc je comprends pourquoi les disciples ont dit, Eh maître ! Mais en plus, il dort. Ils ont réveillé maître, maître, on périt. Et c'est vrai que les situations de notre vie, alors que tout allait bien, tout se passait bien. Tu as l'impression que du jour au lendemain, tout commence à prendre le coup. Au travail, ça se passe bien avec ton boss. Limite, c'est le chouchou du boss. Et un matin, tu ne sais pas ce qui se passe. Le boss t'envoie un email. Le email, tu le lis au moins dix fois. Tu vérifies que c'est vraiment toi, toi, qu'on en veut. Oui, non ? Bonjour, ma dette. Ah ouais, c'est bien moi. Mais il t'enchaîne. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors que tout allait bien la veille. Tu dis, certainement, il y a eu erreur. Et tu vas le voir. Mais il t'enchaîne. Il y a rendez-vous, maintenant, il y a le comité avec toute l'équipe. Et là, il t'enchaîne, te reproche des choses. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bien-aimé, c'est un tourbillon, c'est une tempête qui s'est réveillé. Et là, tu te sens parfois démuni. Au soir, tu es tranquille, tu mènes une vie où tu veux être agréable à Dieu. Et les gens commencent maintenant à te faire des fausses accusations. On te critique, on te dit qu'il n'est pas ceci, il n'est pas cela, elle n'est pas ceci. Et même, on te dit qu'il y a un démon qui porte ton nom. Dis-moi, aïe ! Après, c'est une tempête qui s'est levée. C'est un tourbillon. Au soir, dans la famille, ça allait bien. Dans le couple, ça va bien. T'es là, chérie, loulouloulou, ça se passe bien. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Dispute sur dispute. On n'arrive pas à se comprendre. Limite, ça tourne à la haine. On est là en train de se regarder. On ne se parle pas. Dans le lit, on tire la couette. Mais qu'est-ce qui se passe ? Hier, ça allait bien. Frère, c'est une tempête. C'est un tourbillon. Et ton enfant, ça va. Tu aimes bien ton enfant. Mais il rentre de l'école. Il te dit, « Papa, à partir de ce jour, j'ai fait mes propres choix. J'ai appris qu'on peut faire nos propres choix. » Il devient un rebaix. Il n'écoute rien. Il n'écoute rien. Bien-aimé, c'est un tourbillon. C'est une tempête qui se passe. Ou au sein de l'église, où Jésus a dit qu'on sera reconnu à cause de l'amour, que nous manifestons les uns envers les autres. Tout allait bien. L'église progressait. L'église allait de l'avant. L'église faisait des grands pas. Et tout d'un coup, il y a le clan du frère Jacques et le clan du frère de la sœur Bernadette. Et les deux se battent entre eux. Il y a la division. Les gens se fâchent. Les référents, les responsables de département, ils se méfient les uns des autres. Terre, c'est un tourbillon. C'est une tempête qui se déroule. Parce qu'on me suit ce matin. Et face à tout cela, bien-aimé, souvent, on se sent démuni. Parce que c'est soudain. On n'a pas prévu. On n'a pas anticipé. Mais qu'est-ce que je vais faire pour arranger cela, en fait ? Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Ils n'avaient pas prévu cela. Eux étaient tranquillement en route vers Gadara. Ils allaient pour sauver une âme. Ils allaient pour faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu peux être en route pour faire la volonté de Dieu, mais la tempête et le tourbillon vont se lever. C'est par ta péché. C'est que la tempête et le tourbillon se lever. Et Jésus dit à ses disciples, face à cela, il leur dit, vous manquez de foi. Et puis surtout, ils dorment. Je crois que Jésus ne dormait pas vraiment. Parce que l'eau a rentré. Je ne sais pas s'il y a de l'eau dans ta chambre. Tu sais qu'il y a de l'eau. Ça se sent quand même. Même dans le rêve, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense que Jésus faisait un peu exprès de l'eau. Et s'il dormait tranquille comme ça, ça veut dire que dans sa pensée, il savait que ses disciples avaient la capacité d'arrêter la tempête sans même le réveiller. Quelqu'un dit, dis-moi un bon amen. Alléluia. Et la Bible le dit, il n'y a aucune tactation qui n'est trop forte que Dieu ne permette dans ta vie s'il lui donnait la porte pour en sortir. C'est-à-dire que si tu passes par un tourbillon, une tempête, Dieu t'a donné le moyen d'en sortir et d'arrêter ce tourbillon et d'arrêter cette tempête. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et comment on sait que les disciples avaient reçu la capacité parce qu'en Marc 3, versets 14 et 15, on l'a lu. Lorsqu'il les a établis, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir d'arrêter les oeuvres sataniques. Le pouvoir d'arrêter les oeuvres du malin. Et tout à l'heure, on va comprendre que derrière la tempête que tu vis, qu'il y a l'air naturel, il y a un démon, il y a un esprit derrière. D'ailleurs, ce que tu vis, c'est l'air naturel. Mais dès, il y a l'esprit qui a suscité un vent. Les disciples devaient savoir que spirituellement, il y a quelque chose qui se passait. Ils avaient reçu le pouvoir de renverser les actes du malin. Et toi, tu as reçu ce pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité veut dire quoi ? J'aime ce que dit l'apôtre Yves Castanou. Sa définition de l'autorité. C'est le pouvoir de commander et d'être obéi. Le pouvoir de commander et d'être obéi. Et on le voit déjà dans la vie de Jésus. En Marc 1, verset 27. Les gens étaient choqués, stupéfaits de ce que lorsque Jésus venait, il parlait, il proclamait, il déclarait. Tout le monde obéissait. Il disait, même les esprits, verset 27 de Marc 1, il dit, il commande avec autorité, même aux esprits, et les esprits lui obéissent. Est-ce que tu me suis ? Donc, ils étaient étonnés que Jésus faisait des choses que personne ne faisait pas. Avant, tout le monde était désespéré face à une situation. Il ne pouvait rien dire. Mais lui, il avait reçu l'autorité de changer la situation. Quelqu'un me disait un bon amère. Quelqu'un me dira, pasteur, ça c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous ? Qu'est-ce qu'il en est de nous ? Il nous dit en Luc 10, verset 19. Il dit, voici, il dit avec moi, voici. C'est-à-dire, c'est effectif. Je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorisation, l'autorité de marcher, c'est-à-dire écraser, fouler aux pieds, piétiner les serpents, les scorpions, et de marcher sur toute la puissance des ennemis. Et il dit que rien ne pourra te nuire. J'ai dit, rien ne pourra te nuire dans le nom de Jésus. Rien ne pourra te nuire parce que tu as reçu l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Il dit, moi, moi, amen. Alléluia. Et l'autorité, en grec, c'est exousia. Ça veut dire l'autorité déléguée. C'est-à-dire que quelqu'un t'a conféré son autorité à lui. Et on peut voir cette image du policier qui reçoit l'autorité de l'État d'arrêter, d'empêcher, de réguler, par exemple, la circulation. Et même si le policier ou la policière ou la gendarmaître est toute menue, toute petite, si elle cherchait avec ses propres forces d'arrêter un camion, elle ne pourrait pas le faire. Mais lorsque elle a revêtu la tenue de gendarmaître ou de policière, même si elle est petite, elle a juste à faire ceci. Stop ! Et le véhicule s'arrête. Pourquoi il s'arrête ? Parce qu'il sait que cette personne, en tenue, a reçu l'autorité de l'État. Et s'il enfreint l'autorité, attention, l'État va agir. Dis-moi un bon amène à cela. Alléluia. Et cela nous montre, bien aimé, que lorsqu'on est revêtu d'une autorité déléguée, nous sommes remplis d'une force. Et une sœur, je ne cherche pas à savoir c'est qui, qui est ici au campus, elle est gendarmaite. Elle m'a dit, pasteur, c'est vrai que je ne suis pas très grande, pas très forte. Mais quand je mets mon bleu, ça veut dire, et bleu, quand je mets mon bleu, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. je dis seulement, contrôle. Non, madame, contrôle. Elle dit, je sais que je suis revêtu de l'autorité de l'État. Alléluia. C'est-à-dire, elle sait que, ce n'est pas sa force à elle. Elle ne vient pas par elle-même. Elle représente l'État. Et, bien aimé, elle retient ceci, l'autorité est renforcée par celui qui a donné l'autorité. C'est-à-dire, que cette sœur, elle est, j'en la mette ici, en France. Donc, derrière elle, il y a l'État français. Et l'État français, si tu viens contre quelqu'un qui est détenteur de l'autorité, tu peux faire la prison. Mais il y a d'autres pays, on comprend qu'ils ne respectent pas les policiers parce qu'ils savent que l'État est défaillant. Mais ici, l'État n'est pas défaillant par la grâce de Dieu. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Mais tu ne peux pas aller contre quelqu'un qui est revêtu de l'autorité. Alors, ça c'est dans le monde naturel. Et on doit comprendre, bien aimé, que lorsqu'on vient au nom de quelqu'un, en tant que représentant de quelqu'un, représentant d'une personne, on reçoit la même autorité que la personne. Comme je l'ai dit, cette sœur, elle sait qu'elle est revêtu de l'autorité de l'État. Alors, à combien plus fortes raisons, toi et moi, lorsque nous prions, est-ce qu'on vient au nom de qui ? De Jacques ? Non. Est-ce qu'on vient au nom de Mateta ? Non. On vient au nom de ? Jésus. Amen. Nous sommes là au nom de Jésus. Nous prions en tant au nom de Jésus. On représente Jésus. C'est-à-dire que l'autorité qui est conférée à Jésus, elle est aussi notre autorité. Et la Bible nous dit en Philippiens 2, à partir du verset 7 à 13, il dit que Christ a reçu le nom qu'au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et que tous genoux doivent fléchir devant ce nom. Alléluia. Alors, bien-aimé, quand je prie et quand je suis en train de déclarer, de proclamer, je sais que ce nom a la capacité de changer l'atmosphère. Je sais que ce nom a la capacité de faire en sorte qu'un organe qui était mort retrouve la vie dans le nom puissant de Jésus. Je sais que ce nom a la capacité de faire en sorte qu'une douleur s'en aille dans le nom puissant de Jésus. Je sais que ce nom a la capacité qu'un enfant qui était sous l'emprise d'un esprit méchant, il est capable de le délivrer totalement dans le nom puissant de Jésus. Je sais que ce nom a la capacité d'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer dans le nom puissant de Jésus. Je sais que ce nom a la capacité de fermer une porte que personne ne pourra ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Alors, au nom de Jésus, la porte de la tristesse est fermée dans ta vie dans le nom de Jésus. La perte de la détresse, de la dépression est fermée dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, il ferme une porte de cette mauvaise saison dans le non-puissant de Dieu dis-moi bonheur nous avons le nom de Jésus qui est avec nous l'autorité nous a conférés l'autorité associée à ce nom travaille à notre faveur mais pour que tu en prennes conscience il y avait un homme qui avait donné ce témoignage il avait reçu une vision alors qu'il était en train de parler avec Jésus en train de communier avec Jésus en train de célébrer avec Jésus en train de connaître Jésus il avait un démon qui était tout autour qui commençait à perturber cette communion qu'il avait avec Jésus mais Jésus ne faisait rien et il dit mais pourquoi Jésus ne fait rien et le démon tourne autour au bout d'un moment le frère dit mais non c'est pas possible c'est pas possible et maintenant il dit au nom de Jésus démon je te chasse et dès qu'il a fait cela Jésus s'est arrêté Jésus s'est tourné vers le démon il a chassé le démon il a dit mais Seigneur mais pourquoi dès le départ tu n'as pas chassé les démons ? il a dit mais c'est toi qui as reçu le don c'est toi qui as reçu le don c'est toi qui fais en sorte que la chose change dans ta vie et moi je ne peux pas intervenir tant que toi tu n'as pas commencé à m'autoriser à intervenir c'est à dire que cet homme devait lui commencer à dire au nom de Jésus je te chasse et rappelle-moi on a dit celui qui compte l'autorité de quelqu'un est renforcé par celui qui a donné l'autorité c'est à dire que lorsque toi tu commences à prier Jésus lui-même maintenant il vient intervenir lui-même te soutient lui-même te porte lui-même te garantit qu'il y aura le résultat alors Pélimé prends conscience que tu as l'autorité et exerce ton autorité dans le haut puissant de Jésus et qu'il y a des amours à mieux Alléluia l'autorité et l'autorité on le verra dans les prochains jours par la grâce de Jésus l'autorité a aussi des limites parce que vous savez le policier ne peut pas agir comme il veut il y a des juridictions comme on dit et souvent vous regardez votre voisin il regarde NCIS Los Angeles NCIS Miami et tu regarderas bien que les gars de Los Angeles ne rentrent pas dans le feuilleton de Miami parce que chacun a juridiction chacun a son lieu d'autorité Alléluia et le lieu là où tu dois exercer ton autorité c'est dans ta propre vie c'est dans ta propre maison c'est dans ton propre travail c'est dans ta propre entreprise c'est là que tu dois exercer ton autorité alors Pélimé je te dis que tu dois exercer ton autorité dans ta maison sur tout ce qui t'est confié parce que c'est là que tu vas voir Dieu agir mon frère ma soeur lève-toi et proclame que tu as l'autorité de changer les choses dans ta vie changer les choses dans ta maison dans le nom puissant de la vie décalmé les amours je dis tu dois exercer ton autorité et à quel moment particulièrement on doit exercer ton autorité comme on l'a dit bien aimé c'est lorsque les tourbillons les tempêtes de la vie et le deuxième point c'est ceci Jésus a reproché aussi aux disciples leur manque de discernement je vais t'expliquer tout à l'heure on a dit que les disciples ont reçu le pouvoir le pouvoir de réprimer toute activité satanique donc en marque 3 verset 15 ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons et face à cette tempête comme j'ai dit les disciples ont dû discerner qu'il y avait un aspect spirituel parce que quoi que tu vives quelles soient les choses par lesquelles tu passes il y a toujours un aspect naturel mais toujours un aspect spirituel un aspect visible un aspect invisible et le plus dangereux c'est l'invisible parce que tu vois au départ ils étaient sur la mer qui était calme ça c'est l'aspect visible c'est l'eau mais il s'est passé en fait il s'est levé un aspect invisible qui est le vent c'est à dire que le vent a commencé à souffler le vent tu ne le vois pas mais tu peux le percevoir tu peux le sentir tu peux sentir son sifflement mais le vent a commencé à agiter la mer a commencé à agiter la mer au point que c'est devenu un tourbillon et c'est comme ça que la tempête a commencé et derrière le vent bien aimé voisi le prince de la puissance de l'air qui s'appelle Satan qui vient s'immiscer dans les situations naturelles pour exciter les colères pour polluer l'atmosphère pour polluer les pensées pour amener les discords pour amener les problèmes pour faire en sorte que des familles entières puissent être séparées puissent avoir des problèmes prenons un exemple simple banal de la vie monsieur n'a pas encore rangé ses chaussettes monsieur laisse toujours traîner ses chaussettes et madame aime bien que les chaussettes soient rangées au moins mis au sale ça on doit mettre dans l'information des fiancés mais les chaussettes au sale ça évitera beaucoup d'autres le monsieur ne l'a pas fait et madame en ayant elle a marre de ça elle entend une voix qui lui dit là cette fois il faut vraiment tiens c'est tellement et la dame entendant cette voix tu as compris que c'est pas la voix de Dieu parce que tu as compris c'est la voix de l'ennemi le prince de la puissance de l'air qui est venu souffler madame montre lui que tu es quelqu'un et cette dame maintenant qu'on se dit chérie on est bas tes chaussettes et l'ennemi aussi va marre le monsieur montre lui que c'est bon et là le gars ouais non c'est bon je laisse mes chaussettes c'est bon et là maintenant l'ennemi va maintenant m'en va à la secourir t'as vu je t'avais dit ça a rien montre lui montre lui tu es une femme puissante et là la femme elle commence à s'énerver encore plus et le mari s'énerve encore plus et ils se fassent l'un contre l'autre et après ils seront dans le bureau du pasteur pasteur on veut divorcer pourquoi vous voulez divorcer pasteur les chaussettes à cause d'une affaire de chaussettes mais ce que les gens ne réalisent pas ne comprennent pas que derrière il y a l'ennemi mon frère ta femme elle s'énerve il y a un aspect spirituel derrière la vie nous dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang comprends qu'il y a un aspect spirituel derrière ma soeur ton mari est volage il va partout il y a un aspect spirituel derrière mais toi tu as reçu l'autorité parce que tu es lié avec cet homme avec cette femme je parle de ceux qui sont mariés tu as la capacité de ramener cet homme dans le bon chemin tu es capable de ramener cette femme dans le bon chemin j'ai dit tu as la capacité dis-moi à Mohamed dis-moi à Mohamed j'aime le film Wahoum il faut regarder ce film il y a des films qui sont inspirés et j'aime cette femme qui était qui voyait sa vie compliquée mais on lui a dit que par la prière tout peut changer elle a décidé elle a pris une décision elle a dit que le diable ne va pas régner dans son foyer oh tu dois prendre la même décision mon frère tu dois prendre la même décision ma sœur le diable ne doit pas régner dans ton foyer j'ai dit il ne doit pas régner dans ton foyer d'abord elle a recommencé elle-même avec Dieu elle s'est reconciliée avec Dieu elle a demandé pardon à Dieu et après j'aime cette scène où elle vient elle dit au diable tu sors de ma maison après elle dit tu prends tous tes ordures tu enlèves tout la tristesse la dépression tout ça je ne veux plus dehors et elle ferme la porte allez le vide ah yes c'est comme ça il faut le mettre dehors il faut le mettre dehors et il va aller tout 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 au nom de Jésus et cette femme elle commence à prier et intercéder et son mari à un moment donné il était tenté d'aller vers d'autres femmes mais elle elle a continué à prier et intercéder parce qu'elle sait que Dieu est avec elle et j'aime cette scène le monsieur est au restaurant il est en train de dîner et la tentation est là mais alors qu'il mange il commence à avoir mal au ventre et là il va en toilette et là c'est la grosse diarrhée ah bien aimé ça c'est une prière d'autorité prière d'autorité Seigneur je ne sais pas où il est je ne sais pas où il se comprend mais une diarrhée est sur lui et qu'il revienne à la maison qu'elle me dise à moi j'ai dit tu as reçu l'autorité ma sœur tu as reçu l'autorité bon fait tu as reçu l'autorité sur ta femme parce que parfois la femme est harcelée partout de choses elle est passée par des moments difficiles dans sa vie on lui a dit des mauvaises paroles parfois on l'a rabaissée mais mon frère lorsque tu pries pour ta femme oh tu dis chérie tu es une femme de valeur tu es une femme vertueuse Dieu te propulse Dieu t'emmène plus loin Dieu ouvre les portes pour toi oh bien aimé tu vas enfanter d'une femme dans la gloire de Dieu quelqu'un me dise à moi tu as reçu l'autorité exerce l'autorité alléluia comme j'ai dit même les parents les enfants sont sous votre responsabilité tant qu'ils sont chez vous même s'il a 30 ans il est sous ta responsabilité et s'il vient avec eux comme si maintenant il y a un esprit de rébellion qui l'a agité écoutez au dehors tout ce qui se passe au dehors comme vous entendez ce que disent les news on sent qu'il y a un vent qui est en train de souffler sur la jeunesse et nos enfants sont touchés impartés par ce vent et parfois tes enfants vont rentrer à la maison avec des idées bizarres des pensées bizarres des pensées confuses parfois ils vont vouloir être rebelles parfois ils vont se poser des questions même sur leur identité même bien aimé ne t'inquiète pas reprends-les peut-être tu vas les reprendre peut-être tu vas les punir pour un instant mais une fois que tu as fait ça rentre dans ta chambre ferme la porte prie et dis cet enfant il appartient à Dieu Seigneur tu as dit il sera appelé serviteur de l'éternel donc je réprime tout esprit de confusion sur les enfants de Sergi je réprime tout esprit de confusion sur les enfants de Sergi dans le nom de Jésus ils n'auront pas besoin de goûter au monde très tôt ils vont servir Dieu dans le nom puissant de Jésus je réprime toute pensée qui voudrait les emmener loin de Dieu dans le nom puissant de Jésus oui père ces enfants sont sous notre autorité alors le diable tu n'as pas l'emploi sur eux dans le nom puissant de Jésus dis le revoir Amen tu dois exercer ton autorité comprendre que derrière ces choses il y a une dimension spirituelle même dans les circonstances de la vie quand la maladie vient frapper à ta porte on tient aussi qu'un coup et tu vas voir les médecins et vous savez les médecins quand ils font un départ et des tests des fois tu viens juste pour un rhum tu sors avec un monsieur vous avez tel tel anneau compliqué mais tu dis mais c'est quoi ça ? ça c'est une tempête mais quand c'est comme ça ne t'inquiète pas Dieu t'a donné l'autorité viens devant le Seigneur parle à cet esprit d'infirmité parce que vous savez une fois j'ai regardé une copaine de vengeance ça m'a choqué le monsieur l'a dit à tous ceux qui étaient là il a expliqué ce que Christ a fait il a dit rendez grâce à Dieu pour ce que ça fait à la mort il a dit maintenant réprimez l'esprit d'infirmité parce que des fois on dit Dieu nous a gagné mais Dieu nous a déjà gagné mais il y a des esprits d'infirmité donc tu prends autorité contre cet esprit d'infirmité et c'est ce qu'ils ont fait et après tout ce qu'ils ont fait ils ont rendu grâce et on dit combien sont guéris ? il y a plusieurs quand tu passes par des moments difficiles et que c'est un autre réprime cet esprit d'infirmité dans le nom de Jésus je réprime cette douleur qui t'harcèle dans le nom de Jésus je réprime cette hypertension dans le nom de Jésus je réprime ce dysfonctionnement dans le coeur dans le nom de Jésus je réprime cet esprit d'infirmité qui a été envoyé contre toi contre ta famille dans le nom puissant de Jésus je vois un kyste qui se désintègre maintenant au nom puissant de Jésus je réprime toute ta forme de maladie dans le milieu de nous au nom puissant de Jésus et tu peux maintenant proclamer sur toi que la bonne santé est ton partage que ce corps fonctionne correctement que ce corps organe en fait remplit pleinement sa fonction dans le nom puissant de Jésus non tu ne mourras pas tu vivras et tu raconteras les oeuvres de l'éternel dans le nom puissant de Jésus ben nous le proclamons nous le déclarons mon frère ma soeur exerce tout le monde hallelujah et ensuite bien aimé des fois on passe par des moments de difficultés financières ça arrive aussi bien aimé et parfois quand c'est comme ça on a tendance à s'agiter à paniquer parce que oui comment sortir comment sortir comment sortir calme toi calme toi calme toi calme toi ne laisse pas l'esprit de pauvreté t'envahir parce que l'esprit de pauvreté va te faire croire que tu n'as plus dessus l'esprit de pauvreté va te faire croire que tu n'as plus de possibilité refuse cet esprit de pauvreté tu es là bien aimé c'est là tu dois te rappeler bien aimé comme on a lu tout à l'heure c'est Dieu qui pourvoit tous nos besoins alors aujourd'hui peut-être que je n'ai pas assez pour finir le mois mais il me dit c'est une chose qui me donne mon pas quotidien donc pour aujourd'hui j'aurai de quoi manger pour demain j'aurai de quoi manger et je finirai la fin du mois pas dans la galère pas dans la disette parce que le psaume dit j'étais jeune et j'ai vieilli je n'ai jamais vu de justice à postérité mendier le pain que quelqu'un avait dit sa voix c'est pourquoi je me tiens sur cette chaire où notre père spirituel a proclamé que le manteau qui repose sur lui est maintenant sur cette chaire je proclame sur ta vie la fin de toute forme d'esprit de pauvreté dans le nom puissant de Jésus quelles que soient les situations Dieu ouvre ton esprit de te donner une instruction pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut l'accomplir dans le nom de Jésus que la grâce de la créativité te soit transmise dans le nom de Jésus la grâce de pouvoir mettre des systèmes en place pour pouvoir à tous tes besoins de se communiquer dans le nom de Jésus j'ai dit l'esprit de pauvreté te quitte maintenant au nom de Jésus qu'est-ce qu'il faut faire ? je ne trouve rien en toi ça c'est le signe bien aimé qu'un dragon Nébuchadnezzar Romain Jérémie 51 c'est 34 Nébuchadnezzar ce dragon il est venu il m'a volé il m'a vidé il a fait de moi un vase vide il a enlevé de moi ce que j'avais de plus précieux c'est-à-dire que spirituellement tu as été attaqué quelqu'un a volé ce qu'il y avait de précieux en toi les gloires sont dues à Dieu tu peux le récupérer les gloires sont dues à Dieu tu peux récupérer ta vision tu peux récupérer tes capacités ton intelligence pas seulement pour toi mais aussi pour tes enfants pour ta famille pour tes cousins tu peux tout récupérer dans le long puissant que Jésus alors quand c'est comme ça ah oui tu peux te clamer aussi tu peux te clamer aussi quand c'est comme ça bien aimé ne sois pas inquiet ne sois pas inquiet va dans ta chambre haute ta chambre haute pour toi c'est peut-être ce petit ce petit ce petit siège ce petit coin de lit mais là c'est là que Dieu va te visiter c'est là que tu vas réprimer l'esprit du dragon rouge et tu vas lui proclamer que tout ce qu'il avait pris tout ce qu'il avait mis dans son ventre qu'il ne vomisse dans le nom de Jésus et ce matin dans le nom de Jésus je me tiens sur cette chair pour proclamer sur toi sur l'assemblée qu'à partir de ce jour plus personne ne te volera comme ce soit dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui avait été dérobé dans ta vie soit maintenant restitué dans le nom puissant de Jésus il restitue tes capacités dans le nom de Jésus tes ressources ton inventivité ta capacité à raisonner il le restitue maintenant dans le nom puissant de Jésus je vois quelqu'un il restitue ta joie ta joie était ta force ta joie était ton arme secrète il restitue ta joie dans le nom puissant de Jésus le dragon rouge dont t'as été impu dans le nom puissant de Jésus Père c'est l'iragie maintenant au nom de Jésus je viens de dire un mot amen hallelujah amen merci c'est on comprend derrière une situation il y a toujours un aspect donc le premier point on a vu que Jésus a reproché à ses disciples le manque de foi ils n'ont pas compris qu'ils avaient l'autorité Jésus leur a approché le fait qu'ils n'avaient pas compris que derrière ce tourbillon il y avait un aspect et le troisième point on doit comprendre que Jésus a exercé son autorité par la parole c'est par la parole qu'on exerce notre autorité la vie nous dit en Matthieu 8 16 le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et l'abbé lui dit ceci il chassa les esprits par sa parole et guérit tout le monde c'est à dire qu'il a guéri il a libéré par sa parole donc ce qu'est-ce qui fait que l'autorité se met en marche bien aimé c'est lorsque tu parles tu ne parles pas les paroles qui viennent seulement de toi mais les paroles qui viennent véritablement de la parole c'est ça que le Seigneur a dit aux 13 serviteurs un des moyens de devenir l'autorité spirituelle c'est de méditer la parole il faut que tu manges la parole je t'en prie mange la parole Alléluia mange un peu moins de nourriture et mange plus de la parole quand tu sens que dans un domaine tu n'as pas froid mange la parole lis écoute des témoignages lis la parole lis des enseignements ou écoute des enseignements et la vie nous dit ceci voici l'oreille de Dieu est comme un grain qui est petit mais alors que on ne sait pas comment mais le nuit la jour le grain il devient l'art ainsi on nettoie de toi lorsque tu médites la parole tu vas voir que une détermination nouvelle va être avec toi une détermination une force nouvelle va être avec toi Alléluia parce qu'il te faut cette détermination parce que les choses parfois vont mettre du temps à changer mais ce qui va faire la différence c'est que je ne considère pas ce qui est là comme un bras ne considérera pas que son corps ait été usé ni qu'avant que Assa était en capacité de procréer il disait chérie c'est bon ton corps fonctionne bien tout fonctionne bien tout fonctionne bien tout fonctionne bien et Dieu a manifesté le miracle dans le nom de Jésus toi fais la même chose mange la parole et tu verras sans forcer sans forcer tu vas te tenir tu vas te dire c'est rien ça c'est rien il n'y a rien il n'y a rien tout va bien comme c'est un tsunami son fils était mort elle m'a dit tout va bien parce qu'elle savait que Dieu allait faire quelque chose alléluia médite la parole et commence à confesser la parole de Dieu parce que bien aimé nos paroles sont puissantes en Marc 11 à partir du verset 21 et 22 Jésus a dit à ses disciples ayez la foi de Dieu c'est à dire osez parler comme Dieu il est verset 23 de Marc 11 il dit je vous le dis en vérité si quelqu'un alléluia il dit si quelqu'un dit à cette montagne montagne c'est les difficultés par lesquelles tu passes il dit ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais croit ce qu'il dit arrive alors il le verra alléluia il le fera se manifester viens avec courage proclamer et déclare fais-le le mardi fais-le le mercredi fais-le la semaine suivante fais-le le mois suivant fais-le l'année suivante bien aimé tant que Dieu n'a pas dit que non c'est pas pour toi ça veut dire que c'est pour moi alléluia c'est à dire tu viens tu viens proclamer la parole de Dieu et à chaque fois que le prédicateur viendra pour te rappeler la même parole ne dis pas oh non encore non c'est Dieu qui te rappelle qui te dit je me tiens derrière ma parole pour l'exécuter alléluia alléluia donc toi continue à proclamer la parole de Dieu parce que tes paroles que tu dis soutiennent l'action de Dieu ce que tu proclames soutient l'action de Dieu proverbe 18 verset 21 il dit la mort et la vie c'est ton pouvoir de la quiconque l'aime en mangera les ceux qui fait attention à ses déclarations va avoir continue à proclamer alléluia et vous savez nos paroles alignées aux paroles de Dieu c'est ça qui appelle les choses à l'exécuter quand on l'a dit avec Abraham en Romain 4 à M. verset 17 il disait il avait dit qu'il était sûr il était persuadé que Dieu était capable de relier aux vies un corps mortel mais aussi qu'il appelait les choses qui n'existaient pas comme si elles sont alléluia ah oui j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont j'annonce mon futur je n'ai pas besoin qu'un prophète ne se t'annonçait pas je la lance pour moi et j'annonce un futur brillant pour toi et pour moi j'annonce une nouvelle saison pour l'église de Israël j'annonce une dimension où les gens viennent à l'église même avant de rentrer ils sont aimants à pleurer parce que la prison de Dieu les aura des attouchés sur le parking ah oui j'annonce une dimension où on va tenir un registre de tous les miracles que Dieu fait quotidiennement dans le nom de puissance de Dieu et j'annonce il n'y aura pas qu'un seul tome il n'y aura au moins 12 tomes ah oui bien aimé je l'annonce j'annonce cette saison où l'église de Sergi s'étend on aura de la place pour les enfants de la place pour les ados la place pour les jeunes j'annonce cette dimension où on dira mais quels sont ces gens qui ont bouleversé la ville oui bien aimé j'appelle l'existence j'appelle l'existence et je le vois et tout ce que je le vois je vais le concevoir je vais le posséder est-ce que tu vois ce que je vois bien aimé est-ce que tu vois ce que je vois alléluia est-ce que nos paroles alignées aux paroles de Dieu c'est comme un feu qui sort de l'autre la vie nous dit ceci en Jérémie 23 verset 29 ma parole n'était pas pareille au feu dit l'éternel demande l'éternel n'était pas comme un marteau qui brise le roc il dit que sa parole est puissante elle est comme un feu pour consulter toutes les choses toutes les choses qui nous connaissent vont briser les choses qui durer elles sont brisées elles sont brisées ah merci donc on voit bien aimé il faut confesser ne t'arrête pas ne t'arrête pas et dans le temps de l'atmosphère de gloire nous sommes en train d'enseigner les sept secrets de la prière persistante de la prière persévérante parce qu'on a compris on ne prie pas une seule fois on prie jusqu'à ce que le sujet soit et des fois dans le monde on a l'impression que rien ne se passe et dans le monde spirituel tu es en train de causer du tourment à l'ennemi il va finir par lâcher dans le nom de Jésus il va finir par lâcher dans le nom de Jésus il va finir par lâcher dans le nom de Jésus on ne rate pas les temps de construire de gloire nous sommes un nouveau parfum Dieu nous enseigne et on prie sur la base et on reçoit quelqu'un me dira pasteur j'ai j'ai proclamé et déclamé mais je n'ai pas encore vu les choses se manifester donc je dis de persévérance mais il faut que je précise quelque chose aussi par rapport aux paroles parce que tu vois la Bible nous avertit de certaines choses par rapport à notre langue particulière en 5 1 verset 26 il dit ceci si quelqu'un croit être religieux vers celui second sans tenir sa langue en vide c'est à dire sans maîtriser sa langue sans faire en sorte qu'il ne dit pas n'importe quoi mais en trop en son coeur la religion de cet homme est vaine je le dis en version ce même maintenant mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride il s'illusionne lui-même sa religion de mourir c'est à dire qu'ici il dit si quelqu'un ne fait pas attention à la manière dont il utilise sa langue alors ses paroles sont vaines quand il proclame déclare il n'y a rien qui se passe pourquoi il n'y a rien qui se passe qui se passe pardon il y a plusieurs raisons pour ça une des raisons première c'est est-ce que ta parole est fiable parce que dans l'ancien testament on évaluait la réputation la renouvelle de quelqu'un en fonction de sa parole j'explique comme un 30 verset 2 nous dit ceci pardon non 30 verset 2 nous dit lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement donc par sa parole il ne violera point sa parole il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche donc on voit ici qu'on dit que si personne brisait sa parole c'est à dire qu'il est perdu de trop d'auvée on avait un mauvais regard sur lui on le considérait comme quelqu'un qui n'était pas fier et souvent le diable nous a fait croire que nos paroles c'est pas grand chose c'est rien mais dans le monde spirituel bien aimé ça traduit est-ce que tu prends au sérieux ou pas les paroles que tu dis prenons ton voisin qui n'a pas pu venir aujourd'hui mais qui va entendre ce message en rediffusion sur Youtube donc on en sent il dit pasteur je serai demain à 6h mais au fond de lui il sait très bien qu'il ne pourra pas être là à 6h et à 6h il n'est pas là c'est à dire c'est quelqu'un qui ne tient pas son engagement c'est quelqu'un qui ne prend pas au sérieux c'est à dire quelqu'un qui promet les choses qui n'accomplit jamais ses paroles on voit que sa parole par là n'est pas fiable et on ne réalise pas que dans le monde spirituel c'est un message c'est à dire que cet homme cette femme quand il proclame il ne croit pas en une parole on dit oui c'est pas grave et tout ça je devais être en retard non en fait spirituellement c'est ta parole tu as dit que tu étais à l'heure tu n'es pas venu en plus tu n'es pas prévenu spirituellement tes anges disent ce gars là il n'est pas fier donc quand tu te tiens devant une adversité et que maintenant tu commences à proclamer et déclarer bien aimé on sous-pèse le poids de tes paroles on les sous-pèse on dit le gars là c'est pas un gars intègre donc les démons disent il n'y a pas de force il n'y a pas de force parce que tu me suis regardez nos pasteurs ils font preuve d'une grande autorité mais regardez l'intégrité des gens regardez comment ils sont droits regardez comment ils sont intègres dans tout ce qu'ils disent bien aimé c'est le sein des secrets pour être une autorité bien aimé ne sois pas léger dans tes mains ne sois pas léger dans tes mains ne sois pas léger dans tes sens c'est un engagement sous-pèse véritablement ce que tu dis parce que chaque parole que tu dis est-ce qu'on me suit Amen alors voisin tiens comment et le deuxième deuxième chose à laquelle on doit faire attention par rapport à la langue ça c'est dans le livre de l'apôtre d'Ivan donc ce livre que tu dois lire si tu ne l'as pas encore lu que tu dois relire et je crois que tu vas le lire avec un autre regard dans son livre comment votre langue peut-elle détruire votre vie l'apôtre Ivan dit ceci une autre des conséquences d'une langue maldontée est qu'elle peut être à l'origine du blocage de vos prières il dit nous prions et chantons les louanges de Dieu puis nous parlons mal des êtres humains il dit mon critique mon calomnie il dit Jacques dans le livre de Jacques dit que cela ne se passe pas ainsi cela ne peut pas marcher c'est soit l'un soit l'autre soit la malédition soit la bénédiction c'est Jacques 3 verset 12 qui nous dit aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce et ensuite il dit si de la source de votre coeur sort le feu de l'AGM c'est à dire par les critiques c'est à dire de l'enfer par les critiques il ne pourra pas en sortir aussi le feu du divin il dit vous devez choisir il dit ensuite si vous avez pour habitude de mal parler de critiquer de vous plaindre de commenter sans cesse la taille du problème ou la taille du goliath ou du poids du goliath il dit ne vous attendez pas à ce que le feu de Dieu vous accompagne lorsque vous êtes il dit vous accompagne des paroles que vous prononcez il dit ceci aucune source ne produit à la fois l'eau salée et l'eau douce aucune bouche ne peut à la fois être une rampe de lancement du feu divin alléluia et pour terminer il dit le diable n'est pas redoutable et là tu dis amen il n'est pas redoutable il n'est pas un feu de mort mais c'est nous avec notre nom que nous possédons la capacité d'envoyer un feu de mort de déclencher un feu de mort ma bien-aimée choisie aujourd'hui par un crâne le plus critiqué le plus canon et choisis que de ta bouche ne sortira que les paroles deviennent du Seigneur alléluia 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 toute situation toute situation que tu as il y a toujours un aspect spirituel et tu peux changer par tes paroles par tes prières ce qui se passe dans l'aspect spirituel et ça va impacter aussi le naturel et comprends aussi veille à ta bouche veille à ta bouche fais attention à ce que tu es là fais attention à ce que tu crois alléluia 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 mais prenons le temps et demandons vraiment à Dieu la grâce de marché selon ces deux paroles demandons-lui la grâce ce matin que nous puissions vraiment comprendre et saisir ce qu'il est en train de nous dire c'est d'être sur l'autorité et qu'il nous rende capables véritablement d'être dessous qu'il se tienne à la brèche et qu'il proclame et déclare que les choses s'accompensent Seigneur Père notre Dieu nous avons proclamé déclaré que tous les autres nous disparaissent et nous croyons que cette parole va s'accompagner et nous croyons que cette parole va se réaliser alors Père apprends-nous Seigneur véritablement à marcher selon l'autorité que tu te donnes Seigneur tu n'attends qu'une seule chose que nous ayons foi que nous commencions à exercer notre vie alors tu vas nous accompagner alors tu vas nous aider et tu vas nous aspirer par ton esprit et nous verrons et nous verrons Seigneur des grands miracles se produire et se manifester Père attendons-nous la grâce Seigneur de maîtriser notre langue ainsi Seigneur à mesure que les critiques à mesure que les calopnie vont disparaître notre langue à mesure qu'on va prendre au sérieux les paroles Seigneur que nous prononçons une autorité va être restée nos paroles auront du poids nos paroles sont entendues dans le monde spirituel et prises au sérieux dans le monde naturel Mère Père merci pour la grâce que tu nous fais de marcher selon ses instructions et selon ce que tu nous as nous recommandons tout pour cette année véritablement que tu fasses grandir tout à chacun la statue de Christ et que toi tu fasses notre mère Père de te remercier de ta moitié en nom de Jésus Amen Amen et avant de laisser le micro je vais donner l'opportunité à quelqu'un tu as entendu aujourd'hui ce message ce message pardon derrière d'ailleurs l'autorité comme on l'a dit soutient la personne de Jésus tu veux une transformation de vie tu veux un changement dans ta vie c'est Jésus qui peut le produire c'est Jésus qui peut le manifester je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas fait ce pas vers Jésus ou qui s'est éloigné et qui aujourd'hui veut revenir à lui celui qui est écrit en Apocalypse 3 verset 20 voici je suis celui qui se tient à la porte je parle celui qui ouvrira son coeur le Seigneur viendra rentrera en lui et viendra souper avec lui souper avec le Seigneur alors ce matin c'est ton cas n'est point honte viens à Jésus c'est ton cas ce matin tu es éloigné reviens alors ça se fait par une prière je vais te demander d'abord de lever la main afin que je puisse t'identifier afin que nous puissions prier ensemble y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers Jésus y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur merci Seigneur merci pour ma soeur y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se tourner vers le Seigneur encore y a-t-il quelqu'un qui veut se tourner vers le Seigneur des fois honte c'est le jour du salut pour toi je vais inviter aux personnes qui veulent venir à Jésus ma soeur vous pouvez venir devant les autres personnes qui veulent aussi venir à Jésus venez devant parce qu'on veut prier à Jésus les voies et les voies c'est le jour de l'État le grand le salut aujourd'hui le jour Dieu vous appelle le jour Dieu vous soutenir vers vous merci Seigneur merci pour ta grâce je vous demandais aux personnes de se lever est-ce qu'on peut encourager notre soeur aujourd'hui est-ce qu'on peut faire ce Seigneur ma soeur on va faire prier ensemble ah merci 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 on va faire prier ensemble ces prières n'a l'air de rien mais elles transforment tout elles transforment le cours de votre vie elles vous placent sur une nouvelle trajectoire c'est simplement répéter avec moi parce qu'on doit croire dans son cœur et qu'on fissait de sa bouche et après on va prier pour vous et après à partir de ce moment vous êtes une toute nouvelle personne toute nouvelle personne Amen répéter avec moi et l'Assemblée Marie Seigneur Jésus aujourd'hui je me tourne je te reçois en tant que Seigneur et sauveur Seigneur à partir de ce jour tous mes péchés sont défacés tu fais de moi une nouvelle personne à partir de maintenant conduis ma vie et fais-moi devenir la décide de Jésus j'ai assez de moi j'ai assez de moi Amen et là on va vous dire que lorsque vous faites cela il y a une grande joie qui se produit au ciel donc on va essayer de reproduire la joie qui se produit au ciel mais c'est de l'envers d'ange ça c'est rien c'est un petit peu on monte un peu le volume on attend un peu on va prier pour vous maintenant pour reprendre la grâce de Dieu et après vous allez suivre le frère Arnais par Romain du Mille je sais que vous avez certainement un Mille mais prenez celle-là vous avez marqué aujourd'hui le 15 le 15 janvier à 13h22 50 secondes vous avez fait pas ce pas vers Jésus 13h12 merci 50 secondes et vous allez mettre dans un endroit où vous allez voir voir ses livres quotidiennement ainsi vous allez vous rappeler que vous avez fait ce pas vers vous fermez les yeux il va vous attirer on va maintenant prier pour vous et nous cette semaine on va prier pour vous tous les jours on va prier pour vous on va commander à la grâce de Dieu tendons les mains plus tard Jessica et François Seigneur merci pour Jessica et François Seigneur Père aujourd'hui ils ont fait ce pas vers toi et Seigneur nous savons que cela vient de toi Seigneur parce que le salut vient de toi alors Père prends soin d'es garde-les quand tu laisses accolons Seigneur cette force cette capacité de marcher selon toi comme il est écrit tu nous donnes un cœur nouveau et un esprit nouveau nouveau pour obéir à tes comptes et nous en tant qu'Église accolons la grâce de leur frère le cadre qui convient afin qu'ils puissent grandir et nous t'avons prié nous te l'avons recommandé entre tes mains nous t'avons ainsi à prier au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501